Ce César, il est à nous, les soignants. Aïssatou Diallo-Sagna, aide-soignante, a reçu vendredi soir le prix de la meilleure actrice dans un second rôle, décroché au nez et à la barbe d'actrices comme Cécile de France ou Jeanne Balibar, pour son rôle dans La Fracture. Révélation de ce film de Catherine Corsini sur la France à l'heure des Gilets jaunes, cette actrice non professionnelle de 38 ans y incarne son propre rôle. Elle joue Kim, omniprésente et très charismatique dans le service des urgences d'un hôpital parisien où elle travaille, lors d'une nuit de tension. Cette nuit-là, des dizaines de Gilets jaunes affluent après une manifestation qui a dégénéré, violence policière, soignants dépassés, manque de moyens. Autant de sujets que cette mère de trois enfants connaît bien. Ce César, il est à nous, les soignants. C'est notre récompense. C'est-elle réjouie en coulisses. Mardi, je serai à mon poste, a-t-elle confié. Je suis une « Wonder Woman », je peux continuer mon métier et tourner aussi. Ce n'est pas incompatible, a poursuivi l'aide soignante, rayonnante. J'ai trois enfants à la maison et des factures à payer. Je dois continuer à travailler. Je suis comblée ce soir. J'ai un nouveau bébé. Ce César, c'est comme un bébé. Ce sont des collègues à elle qui avaient découvert l'annonce du casting sur les réseaux sociaux. Après un temps d'hésitation, elle avait finalement décidé de sauter le pas. J'ai une grosse pensée pour mes collègues soignants. Ils m'ont soutenu depuis le début. Tous comme les soignants qui étaient avec moi sur le film, a-t-elle lancé vendredi devant les journalistes.